salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est actuel ytb2 et on va regarder une série de karim lipton avec des membres de la team nasdas et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage c'est quoi tout ce monde et c'est qu'il y ait des sens des sens des santa des santa est-ce qu'est-ce pas l'écouté des sens security comment ça sécurité descente c'est mon ami mais j'ai jamais vu un ami moi qui te donne des véhicules gratuitement hier c'est un rs3 aujourd'hui un rs3 berlin sans rien attendre autour donc lui les gentils les gentils où elle est gentil mais toi c'est le fils de pute voilà ça j'aime pas me dit pas ça voilà me dit pas y'a pas tant pour toi il ya beaucoup de meufs et attend moi nous pour choquer ce soir donc attend toi et ton équipe de vendeurs de maïs il ya des gens qui vous attendent non pas maès maïs tous les petits de la ville sont venus pour voir ismo et la soutenir franchement les gars vous êtes les meilleurs merci tous les petits de la ville les gars les gars ça va vous pouvez vous mettre à côté vite fait j'ai rencontré les technos de foot de rue dans la vraie vie les gars les gars ça va à qui regardent encore les dessins animés t'acceptes les cadeaux d'un inconnu déjà c'est pas un inconnu c'est le poète à fêtrer oui oui et je me suis renseigné c'est un bon et blindé donc toi du haut de tes trois pommes tu vas m'apprendre la vie trois pommes et oui carré t'es juste j'ai lu en fait frérot tu vas lui rendre les cadeaux tu vas les redonner à fêtrer wallah l'adim j'ai juré mais il va finir dans ma poche t'es juste jaloux jaloux de quoi tu crois que c'est coliche ou quoi plus besoin de vous présenter belle frag c'est le plus gros fournisseur de parfums d'europe même les grossistes donc avec lui vous aurez les prix les moins chers or pour vendre des parfums pour commander c'est super simple vous sélectionnez le parfum de votre choix vous l'appliquez et vous voyez que le parfum vous revient à seulement 14 euros 94 allez même sur la lune vous trouverez pas moins cher ils sont où les gens ils sont où les gens tu m'as du showcase mais je suis showcase privé pour la type mais attends c'est mon pote c'est moi la boîte de nœuds c'est mon pote c'est pour ça je t'ai la chanson santé mentale pour ma femme elle est là c'est ma femme la presse c'est ma femme personne n'y monte ici comment ça me fait sur ma femme les autres oui mais prends des c'est pas ma femme mais t'es malade ou quoi t'es pété les plombs ou quoi oh putain de merde wallah que t'es belle comme un coeur j'ai envie de déhaquer avec toi j'ai envie de prendre deux tisanes mais faut juste que tu sautes dans le vide c'est rien écoute je vais te dire un truc je suis bien sans femme c'est bon je veux pas de femme et j'ai pas envie de mourir sans femme mais comment tu vas faire une vie sans femme ça existe pas ok c'est pas grave je paye mais tu payes pourquoi à ton avis frère à ton avis je te laisserai pas payer des femmes tu vas sauter tu vas vaincre ta peur 106 kilos on est en train de le peser parce que je vous explique les gars juste en bas bah y'a de l'eau et plus t'es lourd plus t'as de risque de toucher l'eau donc là ça se trouve sa tête va toucher l'eau allez répète à 3 après moi t'es un homme voilà encore vas-y saute maintenant allez répète à 3 après moi il a fait une crise d'angoisse le pauvre relevez-le 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 ça va ? attends ça va ? c'est bon je t'es un homme oui t'es un homme t'as plus peur de rien juste je veux savoir la sensation que t'as ressenti plus sensation de laquelle à brunette c'est tout plus sensation de brunette c'est l'équivalent de combien de brunette ? 6 ils se déplacent chez vous pour réparer votre téléphone ? tous leurs techniciens ont plus de 10 ans d'expérience batterie y'a plus rien les gars c'est pour vous montrer à quel point leurs techniciens sont performants regardez-moi ce téléphone il est comme neuf pour moi flasheret pas c'est les numéros 1 déjà de 1 parce qu'ils se déplacent dans tout Paris et ses alentours pour te réparer ton téléphone en gros plus besoin de se fatiguer à se déplacer deuxièmement pour ceux qui n'ont pas d'endroit pour les accueillir ils récupèrent ton téléphone chez toi le réparent dans leur labo et ils te le re-ramènent réparé dans la même journée c'est du jamais vu et pour finir toutes leurs pièces sont garanties hors casse c'est un business qui sent la confiance trois nouveautés chez Flash Repa premièrement pour vous remercier de votre confiance ils organisent des promos de malades jusqu'au 9 août vous pouvez aller sur la lune je dis bien sur la lune vous ne trouverez pas des prix aussi bas que chez eux deuxièmement vous aurez les prix les plus bas ils le réparent j'ai réuni tous les garçons de la team le nouveau est là on va voir si ce saut à l'élastique t'a servi c'est beau j'ai plus peur ok bah tu vois là-haut il y a Sarah dans la chambre tu vas aller me la serrer mon pote t'inquiète tout de suite attends attends tu lui dis tout ce que t'as sur le coeur je lui dis dans le coeur ok vas-y stresse pas vas-y confiance en toi t'as sauté à l'élastique dites-lui les garçons vas-y vas-y je suis pas fan dans le coeur c'est bon je te dérange pas j'ai envie de te donner à la boue non mais tu fais quoi mais non c'est pas ça t'inquiète 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 reste là-bas écoute ce soir il y aurait toi moi et le lit mais non mais non c'est pas comme ça mais non non Sarah désolé c'était un entraînement Sarah j'ai le fou t'es pas dégoûté c'est pas fini mais non attends écoute écoute moi la vie de ma mère je vais t'aider à avoir une femme mais comment ça qui arrive le chassique ça a rien je suis moi j'ai pas d'argent j'ai une petite bite mais non mais déjà ça c'est une légende on sait pas ok les filles ne savent pas oui les filles ne savent pas mais moi arrête de sourire arrête de sourire moi je vais te dire la vérité honnêtement t'es trop gentil mais t'as vu comment t'es rentré tu m'as fait un peu peur le seul conseil que je peux te donner pour la prochaine fois c'est de ne pas aller trop vite vas-y si on va moins vite je te fais un câlin non mais toi t'affuses frère vas-y arrête de t'es t'es un petit coquin et voilà c'était la story de Karim Lipton de Karim Lipton avec Atou de la team Nasdaq et Moe de la team Nasdaq retour de Moe qui qui avait des affaires donc il s'est toujours pas amélioré en technique de drag ah il s'est toujours pas amélioré en technique de drag ce crapaud aïe 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 que ce soit dans la team Nasdaq ou dans la team Karim Lipton il a l'air désespéré wax en technique de drag en tout cas quand quand Na s'était rapproché d'Esteban ou je sais pas qui dans la Team Nasdaq quand il était parti pour son contrôle judiciaire ou je sais pas quoi en tout cas il avait l'air d'avoir très mal pris il avait l'air d'avoir très mal pris le truc d'Ena voilà la rupture d'Ena Ena, Moué Moué, Ena Atou Atou qui s'occupait de faire l'agent de sécurité de Fetaï mais c'est un double agent en fait, c'est un double agent de sécurité en fait il fait agent de sécurité pour Fetaï et contre Fetaï aussi, et contre les déboires de Fetaï en tout cas c'était gentil de la part des jeunes d'être allé voir Ismo après ce qui lui est arrivé il y a quelques jours elle a été victime de chantage d'extorsion de malversation peut-être par Poupette Kenza en fait si il faut Poupette Kenza elle est en prison là actuellement donc c'est une autre actualité des influenceurs Poupette Kenza elle aurait été en prison pour avoir essayé de détourner 35 000 ou 350 000 euros à une amie à elle qui est dans l'influence vers Rouen donc et son mari Alan serait actuellement caché à Dubaï il serait en train de se cacher à Dubaï voilà donc ça serait facile de se cacher voilà en Sulu un studio pakistanais à Dubaï ça va être dur de je sais pas je sais pas non je pense pas que ça soit Poupette Kenza qui ait fait le truc le chantage à Ismo en tout cas Ismo elle a vraiment été victime je sais pas si c'est Poupette ou Poupette Kenza je n'ai pas de preuve je ne l'accuserai jamais sans preuve mais en tout cas elle a été victime d'extorsion de chantage par rapport à son fils au fils de Ismo elle n'avait pas montré après si elle l'a jamais ils ont menacé de le montrer sur les réseaux sociaux tout ça après si elle l'a jamais montré elle sur les réseaux sociaux elle peut porter plainte pour sinon on prit des photos de son fils à son insu après si elle a posté elle-même sur son Insta sur son Facebook des photos que des gens ont retrouvé le Facebook privé de voilà ça dépend si les photos sont privées ou en public voilà ça dépend si les photos sont privées ou en public pour la plainte voilà et qu'en plus Ismo elle est malade elle aurait un cancer voilà elle serait en train de se faire soigner d'un cancer en espérant que ça va mieux aller ben c'est pas comme ça que ça va l'aider quoi c'est pas comme ça qu'on va l'aider moralement peut-être le snap de Karim Lipton tout ça ça l'a aidé moralement voilà peut-être peut-être le snap de Karim Lipton l'a aidé mais il y a d'autres voilà qui ne l'aident pas je pense que quand quelqu'un il a le cancer il faut essayer de l'aider à 100% et pas pas l'enfoncer ça risque pas de l'aider de l'enfoncer c'est que mon avis personnel voilà c'est que mon avis personnel donc voilà il y a eu Atou et émoé de la team Nasdas dans le snap de Karim Lipton et il y en a qui ont reconnu la canaille l'escroc de canaille il a marqué c'est l'escroc de canaille donc voilà c'est tout pour aujourd'hui pour les stories voilà c'était en fait c'est la story d'hier et d'avant-hier voilà parce qu'il y en a ils vont dire c'est la story d'hier en fait je fais la story de la veille pour le lendemain donc voilà pour ceux qui ont loupé la story parce qu'elle disparaît au bout de 24 heures pour ceux qui n'ont pas snap pour ceux qui ne peuvent pas avoir snap pour ceux qui ne veulent pas avoir un unième réseau social pour ceux qui se perdent sur internet ceux qui sont abonnés à 100 snapchateurs et ne regardent pas toutes les stories tous les jours voilà parce que c'est face au bout de 24 heures ceux qui veulent ceux qui ont vu la story sur snap mais qui veulent la revisionner sur grand écran par exemple dans la télé grâce à youtube dans la télé par exemple etc etc oh ceux qui veulent le regarder sur une grande télé pour partager une story qui leur a fait marrer à des amis par exemple voilà s'il faut il y a une vue s'il faut il y a 10 vues derrière ils regardent à 10 sur une grande télé lol donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était Actu YTB2 premier sur les actus les infos des influx tchuss et à plus tchuss merci d'avoir regardé